Sous-titres par Jérémy Diaz Salut tout le monde, je m'appelle Stéodars Wouh Yeah Alors bienvenue dans un deuxième unboxing De Loot Crate J'ai reçu mon autre Loot Crate En fait J'hésitais beaucoup à savoir si j'allais en acheter un autre Je me suis dit bon pour le prix, il y a juste quelques p'tits bidules et tout Mais là quand je suis allé sur le site de Loot Crate Il était sur le thème de la mort Avec Deadpool et plein d'autres trucs complètement génial Et des zombies je crois Bref, je suis tombé en amour Je suis tombé en amour, je n'avais pas le choix d'acheter un second Loot Crate Et je l'ai reçu Et une seconde fois on va le découvrir ensemble Cette fois-ci, vu que j'ai ma nouvelle caméra Salut ! On va pouvoir faire un unboxing en double vue Ça va être génial, bien dynamique comme on l'aime Donc sans plus attendre On va voir quel est le contenu de cette merveilleuse boîte Donc ! Première des choses, on développe ça ici Voilà ! Et on ouvre l'Ali Baba Attention ! Oh la vache ! Oh my God ! Oh my God ! Holy shit ! Je sais pas si on arrive à voir bien comme il faut Attends à la caméra Il faut que je regarde l'ongue en fait La boîte est tout simplement phénoménale Ok ! On la voit toute ! Regarde ! On la voit pas toute ! Attention ! Regardez ça ! Oh my God ! J'adore ! Et tout de suite en partant On a une putain de figurine De Deadpool Regardez ça ! On voit pas très bien en fait Mais je vais la développer A Deadpool mes amis Fuck yeah ! Ensuite on a Du EMC The Walking Dead Donc on a un personnage à l'intérieur Oh ! Je me demande bien qui qui se cache à l'intérieur On va le savoir tout de suite Ah ! On va déballer ça ! Voilà ! Tu lui coupes la tête Puck ! Attention ! Qui est le personnage ? On a Rick Grimm ! Bon qui est en morceaux malheureusement Je crois qu'il s'est fait bien décapiter le pauvre Mais on va pouvoir On va pouvoir le fabriquer Et l'avoir sur pied Juste devant mon PC Ça va être génial ! Ensuite on a On a un chandail bien entendu Parce qu'il y a toujours un chandail Là-dedans Ah ! Ben c'est carrément Ha 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 ! Oh my god ! C'est Deadpool à l'envers Tacos ! Je crois pas que ça va être des Tacos qui vont bouffer Hum ! Comme d'hab ! Il me fait comme un gant Ensuite qu'avons-nous d'autre ? On a Un petit En fait c'est un peu une reproduction de la boîte De carton Mais en version zombie Donc on a toujours le classique Pin Loot Crate On a par la suite On a par la suite Mais pourquoi pas What the fuck ? Ça fait partie d'un déguisement de Walking Dead Un collier d'oreilles Un collier d'oreilles Un collier d'oreilles Arraché Soap Soap on a rope ? C'est des bords de savon ? Tu peux te... What ? Tu peux te savonner Avec des oreilles coupées ? What the hell ? Je croyais que c'était surtout Bah pour se mettre autour du cou On s'entend J'ai déjà senti quelque chose de mieux Dans ma vie Arrach Arrach Ben voilà J'ai un beau collier D'oreilles coupées Génial Ensuite Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des zombies dans un grillage Dans le fond On peut voir ici Voilà Sinon ici Les boîtes sont toujours fantastiques C'est génial Et on a bien entendu un livre Si on regarde ensemble Donc comment survivre aux zombies Évidemment Toujours en anglais Mais il y a sûrement plusieurs choses Qui sont très intéressantes On a des personnages de Walking Dead ici Probablement des trucs clés On a évidemment du Deadpool Ça on aime ça D'autres histoires D'autres petites revues Je ne sais pas si on a une BD exclusive Ou quoi que ce soit Non Après il nous présente juste le contenu de la boîte Ou ce qu'on a eu Donc Petit livre sympatoche J'aurais aimé encore une fois qu'il soit en français Juste pour qu'on puisse un peu plus apprécier son contenu J'arrive à quand même un peu lire l'anglais Je vais peut-être le feuilleter Mais quand même Donc il va rester Monsieur Rick A construire Et maintenant je vais déballer aussi Notre personnage Et là les collectionneurs se rongent les doigts Ils se disent Mais pourquoi fais-tu ça ? Pourquoi fais-tu ça ? Tu pourrais le garder dans sa boîte intacte ? Attends est-ce qu'on a... Je croyais qu'on aurait pu avoir un autocadant Ou un truc de Deadpool Ça aurait pu être génial Attends on déballe Ah ! Le coquin est collé La figurine Est complètement folle Regardez-moi ça Elle est juste Génialissime Attends je vais essayer de voir avec un meilleur focus Il y a une meilleure qualité Regardez-moi ça Cette figurine est absolument remarquable Honnêtement Elle est très cool Déjà que j'adore Deadpool Ça c'est un très beau cadeau Et aussi Rick Grimm Je suis un vrai Mais un vrai fan De Walking Dead Si vous le savez Et que vous m'écoutez depuis longtemps À travers quelques épisodes J'en avais déjà parlé Comme quoi que j'adorais cette série Je la savoure religieusement Et voilà Notre petit personnage De Rick Grimm Attendez je vous fais un petit focus Il est quand même bien foutu On le reconnaît bien Il a sa pose J'aurais peut-être aimé qu'il y ait son revolver dans sa main Ça aurait été encore plus épique C'est génial Ça fait quand même deux jolies figurines Avec Je crois qu'il y a le petit pin On dirait qu'il y avait moins de trucs Dans cette boîte Que dans l'autre Par contre on a quand même une figurine Qui est très badass ici Normalement vaut quand même plutôt cher Quand on va dans des magasins spécialisés Pour l'acheter Donc Vraiment satisfait Surtout pour le Deadpool Ça c'est merveilleux Et voilà Donc je crois qu'on a quand même fait le tour C'est ce qui complète Le unboxing De ce Loot Crate Le beau biais que j'avais aussi Le chandail et les oreilles en savon Est-ce que je vais me laver avec ? Je crois pas En se laver avec des oreilles Je vais plutôt le garder comme souvenir Je pourrais l'accrocher éventuellement Quelque part pour Pour montrer que J'ai quelques tuages de zombies à mon actif Que les gens aient peur Il va juste me rester à prendre un gros crâne Et le mettre sur un piquet Voilà Pour faire un effigie Je vais terroriser tout le monde putain Mais sinon voilà Alors c'est ce qui complète tout ça Je suis quand même très satisfait Surtout comme j'ai dit juste pour le petit Deadpool C'est vraiment génial Et je vais attendre de voir c'est quoi les prochaines étapes C'est-à-dire les prochains thèmes pour les Loot Crate Je vais peut-être en racheter un autre Mais Pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'ici J'ai une petite surprise pour vous Je vous en dis pas plus par contre Vous savez juste qu'il y a une surprise C'est chiant pareil Je laisse un suspense Et vous le saurez dans la prochaine semaine en fait Donc si tout va bien Si je meurs pas d'ici là Normalement il va y avoir une vidéo qui va sortir Et ça va être un concours Donc je vous annonce qu'il va y avoir un concours cette semaine Donc n'hésitez pas à partager la vidéo Likez, abonne-toi si c'est pas fait Suis-moi sur Facebook et Twitter pour ne rien manquer Et visite mon site web le www.steelers.com Alors sur ce, tenez-vous bien Je vous aime Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz